Nous sommes de retour dans Prince of Persia sur Megadrive, la version du pauvre. Aujourd'hui, nous allons finir le jeu, c'est-à-dire que nous allons faire tous les niveaux, entre le niveau 12 et le niveau 17, qui n'est pas vraiment un niveau. Je rappelle que le vrai niveau final, c'est le niveau 16, et il ne nous reste plus que deux niveaux perso, dont celui-ci. Il s'agit d'un... Ah ! Il s'agit d'un niveau où il y a une certaine dalle que vous ne devez pas presser. Oui, c'est devenu une certaine dalle, parce qu'avant j'avais dit que c'était certaines dalles, mais en fait, je m'étais trompé. Et pourquoi je... Et comment ça se fait que je le sais maintenant ? Eh bien, je vais d'abord laisser la grille se refermer, parce que sinon c'est impossible de faire cette énigme. Ou plutôt, j'aurais pu en tentant de sauter au-dessus de la dalle, mais bien sûr, c'est très très évident. Alors, c'est bon. Donc, comment je sais ? Eh bien, j'ai tenté de filmer une première fois, sauf que pendant un moment donné, Frappes a décidé de faire sa diva, ou plutôt, Lordi a décidé de faire sa diva, en décidant que... Ah ! En décidant de faire ses mises à jour Windows au mauvais moment. Et c'est à ce moment-là que je me suis demandé, et si je tentais de vérifier mes fichiers ? Et c'est là que j'ai vu sur mon micro, il y avait une LED orange, précisant que mon micro n'était pas activé pendant toute la durée du montage. Enfin, pendant toute la durée de l'enregistrement. C'est magnifique. Donc, je dois tout me refarcir. Mais au moins, je sais à quoi m'attendre, et je sais sur quelle dalle appuyer, et sur quelle dalle ne pas appuyer, dans ce fucking niveau. Et j'ai aussi eu l'occasion d'utiliser un mot de passe, qui m'a été fourni sur Sega Mag. Ah, putain ! Et il se trouve que c'est exactement le même mot de passe. Oh, merde ! Bon, comment je fais, du coup ? Parce que, du coup, là, je n'ai plus un seul interrupteur, Ah, si, il y en a un, là. Figurez-vous que Torux Beast, en réalité, a utilisé... Il a utilisé ses mots de passe en ligne pour faire son let's play. Bon, alors, je l'avais déjà dit, mais je le reprécise, vu que j'ai eu l'occasion d'utiliser un de ces mots de passe-là, et ça m'a donné exactement le même temps, exactement le même nombre de bouteilles. Étrange, hein ? Ah ! Mais franchement, alors, oui, effectivement, dans cette version, Ah ! Allez, cette fois, je le jure, je vais réussir ce saut. Enfin, putain de merde ! Mais je vous jurais que la première fois, quand j'avais fait mon let's play pour la première fois sur ce jeu, je crois qu'il y avait certaines dalles qui ne faillait pas appuyer en haut à gauche. Mais voilà, on affronte notre premier garde, et non, on ne va pas en route récupérer la potion, car vous savez quoi ? La dalle qu'il ne faut pas appuyer est celle qui se trouve... Bon, c'est celle qui se trouve là. Alors, le problème, c'est que la dalle qui se trouve en haut à gauche active la grille pour aller... activer la dalle qu'il ne faut pas presser. Donc, forcément, ça attire votre attention, et la première fois, vous ne savez pas qu'il faut appuyer sur cette dalle. Donc, forcément, ça vous induit en erreur, et vous ne pouvez pas finir le niveau. Et là, donc, ce qu'il faut faire, c'est descendre, et nous allons appuyer sur cette dalle pour faire ouvrir cette grille. Et là, maintenant, nous pourrons finir le niveau. Parce que le problème avec l'autre dalle, c'est que non seulement la dalle en haut à... plus haut, là, que j'avais dit de ne pas presser, c'est qu'elle ouvre la grille qui est censée se refermer. Enfin, la même grille est censée se refermer après à cause de la dalle qu'on vient d'appuyer. Est-ce que vous suivez, d'ailleurs ? Ah oui ! Ça m'apprendra à mal expliquer. Il ne reste plus que trois minutes. Donc, faisons le plus rapidement possible. Comme ça, on récupérera cette potion. Mais je tiens à avoir le game over le plus tard possible. Le plus tard possible. Et autant dire que je commence sérieusement à en avoir marre de ce jeu. Parce que figurez-vous qu'ici, ce qui est bizarre, c'est que vous pouvez faire tout le chemin sans avoir un outil à appuyer sur toutes les dalles. Par exemple, euh... Attendez. Non. Ouais, bon. En réalité, on aurait pu se dispenser d'appuyer sur la dalle qui se trouve au-dessus. Et celle-là aussi. Donc c'est pour ça. Au départ, je me demandais si ces deux dalles n'étaient pas optionnelles. Mais en fait, elles sont optionnelles. Mais le truc, c'est qu'elles n'influent en rien sur la grille que nous avons fermée ici. La grille qui ne peut être ouverte qu'en faisant tomber cette plateforme sur la dalle. Et pas... Ah, bordel. Donc je rappelle par contre, c'est écrit qu'il reste deux minutes. Sauf que ça ne veut pas dire qu'il reste... Ah, il reste moins d'une minute en fait. C'est ça que ça veut dire. Il reste moins d'une minute. C'est ça le problème. Dans la version Super NES, c'était différent en revanche. Quand ça vous mettez qu'il restait deux minutes, c'est qu'il restait plus de deux minutes. Normalement, si je m'en rappelle bien. Mais heureusement là... Ouh ! Jafar a trébuché dans l'escalier et donc du coup, il s'est évanoui pendant cinq minutes de plus. Donc voilà comment franchir ce niveau. C'était d'une évidence. Waouh ! C'est à s'en exploser la tête. Ouh putain. Là par contre, il faut faire attention. Oui. Et il faut faire un saut bien précis entre ces piques. Heureusement que j'ai sauvegardé avant. Oui, et bien sûr, en allant tout au fond, je veux dire, tout au bout de la plateforme, vous risquez bien sûr de vous prendre le pic. C'est quand même assez étonnant. Je veux dire, Jordan Mechner ou Mechner si vous préférez, il était tout seul à faire le jeu d'origine. Il était d'abord... Voici une belle potion. Est-ce que celle-ci va nous donner plus de temps ? Ah ! Qu'est-ce que passe-t-il ? Ouais, c'est bizarre. En buvant une potion, il y a un tremblement de terre qui se produit. Alors peut-être que c'est... Ouh là, il vaut mieux pas descendre ici. Peut-être que c'est parce que le prince a des gargouillis... Enfin, des gargouillis, il a le ventre des gargouillis tellement fort que ça provoque des tremblements de terre. Je sais pas comment ça marche, mais voilà. Enfin, on est dans un niveau dit NORMAL. Avec une musique, pas du tout NORMAL. Donc, ce que je veux dire, c'est que Jordan Mechner a fait le jeu tout seul. Jordan Mechner a fait le jeu tout seul pour l'Apple 2. Et donc, c'était un chef-d'oeuvre. Mais dans ce putain de portage, enfin, disons, admettons, remake. Même si ça donne l'impression que je donne un peu trop de mérite à ce jeu. Il y a au moins une dizaine ou une quinzaine de personnes pour travailler dessus. Jordan Mechner a été tout seul et a fait un chef-d'oeuvre. Là, ils ont carrément saboté le truc. Ils étaient plus d'une dizaine. Ah. Là, bien sûr, je fais que de la merde. Comme cette musique. Elle va faire que chier. Chier. De toute façon, j'aurais pas le temps de finir ce niveau. Bon, j'espère quand même que si, j'aurais le temps. Ça prouve quand même que les développeurs, pour ce jeu, ils ont été de sacrés bras cassés. Ils ont foutu en l'air le combat. Ils ont foutu en l'air un peu la physique aussi. Ils ont foutu en l'air l'IA. Ils ont foutu en l'air la contre-attaque. Parce que là aussi, je spam le bouton. Mais lui, il attaque plus rapidement. Je veux dire, il a une cadence de tir. Non. Il a une cadence de... De taillade plus rapide, si j'ose dire. Mais il peut attaquer plus rapidement que vous. Et ça, c'est pas juste. Sachant que nous, on n'a même pas accès à la contre-attaque. Alors, dans cette version, je vais vous montrer. Dans cette version, les gardes ne réagissent pas tout de suite dès que vous apparaissez devant eux. Là, par exemple, voilà. Mais le problème, c'est que le prince est trop con pour sortir son épée. Donc, on ne peut pas passer par là de toute façon. Et on va devoir trouver un autre chemin. Et un problème dans cette version, même dans toutes les versions, c'est que le chemin se trouve ici. Vous êtes obligé de perdre un point de vie pour passer dans ce passage. Et à quoi sert le chemin à droite, vous me demandez ? Eh bien, juste à récupérer une potion de vie. Et il y a un garde entre... Non, pas un garde entre les deux. Il y a un garde avant de récupérer la potion de vie. Donc, euh... Euh... Zut. Merde ! Comme quoi, messieurs, il faut toujours faire attention à la marche. Je crois que le timing, en plus, pour sauter une plateforme n'est pas le même. Alors aussi, ça c'est un problème de level design aussi dans la version originale. Et heureusement, on n'a pas entendu la merde putréfiante. Enfin, la merde putréfiante, c'était le TIRIRING. Je le caractérise par ça. Mais voilà, c'est un petit problème de level design, je crois, dans l'original. Parce que... Alors, ils vous foutent une dalle. Ils vous foutent une dalle en face de la porte. Vous vous dites que c'est un piège. Que ça va fermer la porte. Mais en fait, non. C'est un anti-piège. C'est un piège qui provoque un autre piège. Parce que... Un bon coup de pied dans l'ordi et c'est réparé. Donc, ce que je voulais dire. La dalle se trouve juste devant la porte. Pourquoi vous iriez toucher cette dalle en premier lieu ? En réalité, elle ouvre la porte qui est censée être votre ticket de sortie. Donc, ce que vous allez faire la première fois, en pensant que c'est... Oh, zut. C'est bon. En pensant que c'est un piège, vous allez l'éviter. Et quand vous vous apercevrez qu'en réalité, ce n'est pas un piège, et pas... Le truc, ça a passé depuis longtemps, vous devrez refaire la partie du niveau. Bon. Je dois faire le code parce que là, j'ai vraiment plus... Euh... Attends. Voilà. Parce que j'ai vraiment beaucoup plus de points de vie. Beaucoup plus de points de vie. Mais qu'est-ce que... Attends. Voilà. Je voulais voir si ça marche une deuxième fois. Il ne me reste vraiment plus beaucoup de temps. Ouf. Donc, une bande de bras cassés, ces développeurs. On pourrait dire... Bon. Un jeu qui est raté, mais fait par une seule personne, c'est compréhensible. Mais... Un jeu qui est fait par plusieurs dizaines de personnes, qui se base sur un jeu... Déjà existant. Et ils arrivent à le planter. Je ne suis pas d'accord. Déjà, ils arrivent à faire des... Des mauvais niveaux. Avec ce... Avec le jeu d'origine. Et le moteur du jeu d'origine. Même si ce n'est pas complètement le même. C'est fort. Mais réussir à... Saboter les niveaux de l'original. Ça, c'est un véritable exploit. Ouf. Bon. C'était la minute rage. Et vu qu'il ne nous reste plus qu'une minute. Faites les maths. Bon. Il nous en reste encore cinq. Parce que... La princesse a mordu la main de Jaffar. Et donc, du coup... Jaffar a dû appeler l'infirmier du palais. Zut ! Et moi, j'aurais bien besoin d'un infirmier. C'est bon. En fait, je peux m'en sortir. J'aurais eu besoin d'un infirmier. Si j'étais tombé dans ce saleté de trou. Ouf. C'est quand même un sacré bullshit que... Euh... Mon ordi a bugué. Et surtout, là... Euh... Euh... Ah oui, c'est vrai. Euh... À gauche, il y a une potion qui vous redonne un max de vie. Ah, mais zut. J'ai hâte, c'est le truc. Du coup, j'ai dû perdre de précieuses minutes. Enfin, de précieuses secondes, surtout. Et une fois encore, je vais... Ah non ! Je n'ai pas... Je n'ai pas défié les lois de la gravité. Et de la physique. Oh, putain. Euh... Ah, m... Mique ! Je dois courir à partir de cette plateforme. Du coup, j'ai perdu un temps précieux, là. En plus, je crois qu'il s'agit de la dernière potion qui vous donne du temps. Je crois. J'en suis pas sûr. Mais on avait bien besoin de ça. On a 7 points de vie. Parce qu'on le vaut bien. Donc, ce qu'on doit faire, là, maintenant, c'est courir, courir, courir. Là, il s'agit d'un véritable raccourci. Attends. Non, cette potion-là, c'était juste une potion de vie. Donc, on ne s'en occupe pas. On ne doit juste passer par... 1 mètre plus bas et... J'aurais été foutu. Et il y a quand même du clipping. Il y a du clipping sur cette dalle. Parce qu'il y a trop d'éléments de décor sur l'écran. Il y a 3 dalles qui sont... Il y a 2 dalles qui sont pressées. Il y a 3 plateformes qui sont en... En lambeau. Si je... What the... Magic Babushuza sauvé. Encore une fois. Ouf. Ah. Wop là. Si ça, c'est pas la classe. Ah. Euh. Non. Ça, c'est... Oui, ça, c'est vraiment bullshit. J'aurais dû tomber en... J'aurais dû tomber plus bas. Ah non, mais ça aurait servi à rien, de toute façon. Donc, vous savez quoi ? Triche. Enclencher. Oh. Les. Tu. C'est. Ce canaille. Ah. Mort au traître. Non, techniquement, c'est pas mort le traître. C'est pas lui le traître non plus. Donc, pourquoi je dis mort au traître ? Oula, par contre, là, ça risque d'être chaud. Ouais, c'est le dernier ennemi avant. Le bouton. Donc, on va faire ça calmement. Et calmement, ça veut pas dire avancer sur l'ennemi. Allez. Viens là. Bordel de merde. Tu peux pas être plus lent. Oula. Après, 8 prises, c'est fait. Putain, c'était laborieux. Non, franchement, si... Si le jeu avait des combats corrects et un level design correct, ce jeu aurait été bien. Ce jeu aurait pu être bien. Cette conversion aurait pu être bien. Mais voilà, quoi. Je perds des points de vie parce que... Le parcours du combattant. Oh, putain. Et en plus, le pire, c'est que le portail se trouve juste en dessous. Je crois pas en plus qu'il y ait de bouteilles. J'ai eu ma première bouteille de poison dans ce niveau d'ailleurs. La première bouteille de poison se trouve au niveau 15. Ou peut-être au niveau 2. Ça dépend parce que je n'ai pas tenté de récupérer cette bouteille l'autre fois. Oui, parce que là, en bas, en bas, il y avait un grillage. Et là, ce que je tente de faire, c'est bien sûr... Oula ! Oui, bon. Je vais tenter de vous montrer quelque chose. Donc, vous voyez bien là. Je suis en train de marcher. Là, j'ai appuie sur marcher droite. Rien ne se passe. Je réappuie. Voilà, je suis passé au travers. Le truc, c'est que ce bout de plateforme aurait dû se trouver sur ce tableau. Ils ont mal géré la caméra dans ce jeu. Ce qui fait que quand vous... La dernière fois, quand j'ai tenté de marcher jusqu'au bord, je me suis dit... Le bout de l'écran est vachement long quand même. Bah, en réalité, non. J'étais au bout de la plateforme, mais le jeu ne m'avait pas affiché le fait que j'étais dans l'autre tableau. Donc, je suis mort. Quelle belle façon de mourir. Et donc, du coup, vu qu'il ne reste plus qu'une minute, on n'a qu'à se suicider. On n'a qu'à se dire qu'on a fini ce jeu après tout. Ah, ça n'a pas activé le portail. Le poids de notre chute n'a même pas activé ce portail. Bon, bref. Donc, du coup, c'est le moment de dire... J'abandonne. Et voici donc le texte de fin qui montre que nous avons échoué, que tout espoir est perdu, que la princesse n'a vu d'autre choix que de se soumettre à l'horrible vizir. Jafar prend la couronne et la Perse est ainsi plongée dans une époque... d'esclavage. Je crois que c'était écrit à la fin. Je n'ai pas eu le temps de tout lire. Bon, bref. Ce qu'on va faire, c'est prendre un mot de passe. Donc, laissez-moi revenir sur le site. Non, je ne crois pas que j'aurais eu le temps de finir le jeu quand même là. En 8 minutes, ça aurait été trop short. À partir du niveau 12. Alors, niveau 15. Le mot de passe est... Quel joli mot. Un peu... Attends. Non, c'est peu... Dire que dans certains jeux... Ah, j'ai que 6 bouteilles de vie. Dire que dans certains jeux, c'est même des vrais mots qui sont mis à la place. Attends. Dans le niveau 12, il avait 28 minutes. Il a récupéré une potion. En 7 minutes, il a fait les 2 niveaux ? Fuuu ! C'est un speedrunner, ce connard. Je le déteste. Mais ce n'est pas Toruxbis qui avait fait le mot de passe. À moins que ce soit lui. À moins que ce soit lui qui s'appellera. Je suis en sega-mac.com Bon, bref. Continuons. Ah, mes chères petites oreilles. Vous n'avez pas à souffrir ainsi. Bon, d'un côté, c'est la Megadrive qui souffre. Mais ce n'est pas pire que le Trémolo. Le Trémolo, franchement. C'est comme si ça signalait que la Megadrive avait une grosse douleur, une grosse tumeur au cerveau. Il est comme ça. Non, pitié, je ne veux pas mourir. En fait, c'est son cri d'agonie. Ce serait son cri d'agonie. Pauvre Megadrive. Pauvre Megadrive. Bon, je disais donc dans le premier épisode, j'avais oublié de mentionner quelque chose. Là, par contre, il n'y a vraiment pas d'autre chemin. Donc, il va falloir... Ah, non, non, non. C'est par là qu'il faut passer. Je m'en rappelle plus alors que j'étais passé par là l'autre fois. J'avais dit quelque chose à propos de la version, mais non, pas de la version Megadrive, mais du son sur Megadrive. Comme quoi, ouais, on dit « C'est que de la merde, le son sur Megadrive. » C'est des proutes, tout, tout. Mais, je tiens à rappeler quelque chose. La Megadrive, elle est sortie quand ? Elle est sortie en 88-89. Avec quoi on pouvait comparer le son de la Megadrive ? La NES. La NEC PC Engine qui n'avait pas encore son support CD et qui était donc inférieure au son Megadrive. Et enfin, la Master System. Dites-moi, la Megadrive est-elle inférieure à la NES, à la Master System et à la PC Engine ? En termes de son. Sans compter le support CD de la NEC PC Engine, bien sûr. Parce que sinon, je vous sortirai à Koemanjo Dracula XX ou Rondo Offload. Si vous préférez. De toute façon, Rondo Offload. Non, franchement, le fait qu'on dise que la Megadrive est un mauvais son, c'est un peu con de dire ça. Parce que, on dit ça parce qu'on compare à la Super NES qui est sortie 2 à 3 ans après. 2 à 3 ans après, il y a du temps pour faire du progrès. Et puis même, je tiens à dire quelque chose. Ouh putain. Ouh putain ! Comment ? Bon. La Megadrive est sortie quand ? Elle est sortie 88-89. La Super NES est sortie en 91. 90. Ouais, 91 environ. Et le truc, c'est que, bon, il y a eu assez de temps pour faire du progrès. Mais, la Megadrive, s'il y a un truc qu'elle bat face à la NES au niveau du son, c'est le fait de pouvoir faire des magnifiques sons quand on tombe sur le sol. C'est-à-dire de n'en faire aucun. Mais non, ce n'est pas ça. C'est la netteté du son. Car, figurez-vous, bon, je vais vous épargner les termes techniques. Mais, la Super NES, si elle est capable de faire des sons orchestraux, entre guillemets, et, enfin, bon, des sons, des sons, meilleurs que ceux de la Megadrive, ce ne sont pas, c'est pas un son plus clair. La Megadrive est capable d'un son plus clair et donc aussi plus strident que la Super NES parce que la Super NES donne un son un peu renfermé. comparé à la Megadrive. C'est pour ça que, on peut dire aussi que la Megadrive est supérieure à la Super NES en termes de son, même si, au niveau des instruments, c'est pas ça, quoi. Bon, moi, je ne pense pas que la Megadrive est supérieure à la Super NES sur ce point-là. Mais, il faut savoir faire la part des choses et admettre quand même que la Megadrive, pour son temps, n'avait pas un son de merde. Bon, ça, déjà, c'est pas très bien représentatif d'un bon son sur Megadrive. Il y a les Sony qui ont un bon son. Et après, c'est vraiment la composition qui fait le tout. Vous pouvez avoir un son sur CD complètement mauvais parce que la composition est complètement random. Après, je n'ai pas d'exemple sous la main. Je n'ai pas pensé à ça. Mais voilà, c'était mon avis sur la question. Et donc, est-ce que cette potion va nous donner du temps supplémentaire ? Franchement, ce serait vraiment beaucoup de malchance si je tombe sur une potion en poison. Ouais ! Bon, c'était pas vraiment ça, ma réaction la première fois, mais... N'empêche, un sacré foutage de gueule. Oh, bordel. Il y a quand même encore des gardes qui ont trois points de vie. C'est à croire que... Bon, je ne sais pas s'il a trois points de vie dans la version PC. Mais peut-être qu'ils ont baissé la vie des gardes exprès parce que, bon... On a rendu le système de combat complètement merdique dans cette version. Donc, pour rendre les choses plus faciles, pour rendre les choses plus faciles, on va baisser la vie des gardes. Ouais. Ne tentons pas de réparer ce qui est un défaut. Tentons de... Euh... Non, pas de réparer, mais d'alléger les dégâts. Bien sûr. Et voilà, c'est fait. C'est n'empêche, assez hallucinant. Je veux dire, pour ce qui est des potions, on n'a rencontré qu'une seule potion empoisonnée. C'est assez étonnant. Parce que dans la... Bon, dans la version PC, les seules potions qu'il y avait, c'était les potions de vie. Les potions qui vous redonnent un max de vie. Donc, bah, celles qui me donnent, par exemple... Qui me font passer de 6 à 7 potions, par exemple. Bon, là, il faut laisser passer. Et, bon, il y avait... Il y avait ces potions-là et la potion de poison. Mais elles étaient facilement identifiables. Et le problème, c'est qu'ici, on n'a pas le... Oh putain. On ne peut pas différencier des potions de poison. Et les potions qui vous fait... Qui vous donnent du temps en plus. Quoique, il y a la potion aussi qui vous fait ralentir votre chute. Ouais, là, j'ai... C'est un bug. Là, je tombe de... Là, je suis suspendu sur la plateforme. Là, je vais aller sur la droite. Voilà. C'est un bug. C'est un bug d'affichage, ça, par contre. Lié à la physique du jeu. Je suppose. Je suppose. Donc, oui, il n'y a que ce genre de potions. Dans la version... En fait, je dirais presque que c'est... Je dirais presque que c'est une amélioration par rapport à la version PC. Car dans la version PC, c'était très facile de passer les potions empoisonnées. Je veux dire, vous tombez dans le piège une fois, vous n'allez pas y retomber une seconde fois. Vous allez éviter ces potions, de toute façon. Et voilà, quoi. Par contre, dans cette version, il rajoute un peu de challenge. Ouais, c'est du bon challenge. C'est un peu random. Mais c'est du bon challenge et ça donne une raison d'être pour les potions empoisonnées. Donc, T, P, P, A, P. Bah, c'est au cas où. Mais il s'agit de la dernière musique du jeu. Oui, effectivement, aussi. Parce que là, on est dans le dernier niveau. Et on voit très bien que c'est le dernier niveau et qu'ils ont mis le paquet de niveau design. Parce qu'on voit qu'il y a des vitraux à l'arrière-plan. Ouh là. Oh. Quoi ? Quoi ? Comme le dit le pote de Fabien. Quand on dit cheval. D'ailleurs, en parlant de ça, on ne dit pas des vitrailles. On dit des vitraux. Comme un cheval, des chevaux. Oui, les piques étaient ressortis. Mais malgré tout, je me suis pris dedans. C'est très, très bizarre. Dans les autres... C'est parce que dans cette version, les piques arrivent. Voilà. Ils arrivent plus rapidement. Or que normalement, ils devraient sortir ici environ. On va un peu plus à la droite, mais... Un demi-pas de là. C'est ça le problème. Oh. Le problème ici, c'est surtout qu'il faut des nerfs et des réflexes d'acier. Surtout des nerfs pour finir ce jeu. Ouf. N'empêche, le mec, il a du vachement speedrunner. Parce qu'il n'a même pas les 10 potions de loupes. Oui. Vous avez un maximum de 10 potions de vie dans ce jeu. Enfin, des... Vous pouvez avoir un maximum de 10 points de vie. C'est ça que je veux dire. Ah là là. Cette musique est magnifique. Et représente bien le suspense qui se passe maintenant. Car allons-nous sauver la princesse ? Où va-t-elle marier Jaffar ? Où va-t-elle lui dire simplement non ? Je ne veux pas de toi. Casse-toi, connard. Je me jette du haut de la falaise. Enfin, du haut de la fenêtre. Et j'attends... Et on n'aura plus qu'à ensuite attendre que le sultan revienne. pour que l'ordre revienne. Ce serait plutôt ça la vraie fin de l'histoire. Megadrive, je crois que tu essaies un peu trop là d'en faire. Bon, jamais que ça a son petit effet. Jamais que ça a son petit effet. C'est bien mieux que le... Deer... Rire... Voilà. Mais j'aime bien cette partie de la musique quand même. Je tiens à dire... Je ne sais pas si je l'ai précisé tout à l'heure. Mais je tiens à dire que... En parlant du son de la Megadrive, du chipset... D'ailleurs, je ne sais même pas si on m'entend derrière cette musique magnifique. Bon, peut-être que là, on va m'entendre un tout petit peu mieux. La Neo Geo avait pratiquement été basée sur le même chipset sonore que la Megadrive. Attends, comment ça c'est que je n'ai pas pu accrocher la plateforme ? Ou dans tous les cas, les deux chipsets sont très très similaires. Dans tous les cas, c'est ça. C'est juste la taille de la cartouche de Neo Geo qui fait la différence. Du coup, le son est mieux compressé. Et ils sont capables de faire des musiques. Voilà, en fait. C'est tout. C'est tout ce qu'il y a à prévoir. Parce que si vous écoutez des musiques MIDI sur Megadrive... Sur... Non. Sur Megacd, voilà. Sur Megacd parce qu'il y a aussi des musiques qui ne prennent pas avantage du son Megacd. Enfin, du CD, quoi. Et c'est des musiques... What ? What ? What ? Bah, je l'ai fait un peu trop tard, en fait. Merde. Ouais, là, c'est quand même trois ou quatre fois que je sens la sauvegarde rapide. Mais... Oh. Il se défend. Notre... Ouh. Mais j'ai décidé de faire la paix... What ? Il n'y a même pas de petite musique. Et je n'ai même pas récupéré de la vie. Donc, là, ce que vous allez voir, c'est un passage bien bullshit. Parce que vous vous rappelez, dans la version PC, vous marchez sur... Enfin, vous courez et vous faites apparaître des plateformes invisibles. Eh bien, regardez-moi ça. Vous êtes sérieux ? Alors qu'en réalité, il faut faire... Il faut faire ça. Vous êtes... Vous êtes... Putain de sérieux ? Qui répensez jusque-là ? Déjà que... Vous faites tout pour rendre le jeu encore plus difficile. Si en plus, vous faites recommencer le début du niveau à cause de ça... Putain, vous êtes chier, développeur de demain. Mais ce n'est pas le moment de perdre la boule. Ce n'est pas le moment de perdre la boule. Nous avons un combat final. Oui, en effet. Car l'interrupteur se trouve dans le cœur de Jafar. Et pour activer ce portail, il faut effectivement toucher cet interrupteur dans le cœur de Jafar. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas le faire tomber dans le vide. Ah, ça non. Ah, ça non. Il ne faut pas accéder à la voie de facilité. C'est ça que je veux dire. Il faut donner un sens au fait que... Non, en fait, je crois que je vais le pousser dans le vide. Il faudrait qu'on me dise... Alors, comment ça se fait que... Euh, merde. J'aurais peut-être mieux fait de basse au gardée là maintenant. Allez. Tombe. Tombe. Tu vas tomber. Allez. Ah. Je ne le vois pas. Je ne le vois pas. Je ne sais pas ce que je fais. Bon, je vais reculer. Viens là, toi. Je ne veux pas que ce combat dure 16 minutes et que la princesse tombe dans les pommes. Oh. Oh. Parce qu'il y a un truc bizarre qui arrive. Dès que le temps est écoulé et que vous avez quand même vaincu, Jafar. Il y a un truc bizarre qui arrive. Oh mais putain, t'es sérieux ? Meurs, Jafar. T'es persistant pour un point de vie. Bon, remarque comme moi. Allez. Mais bordel. Il fait exprès. J'en suis sûr. Il fait exprès de me troller. Il fait exprès de me troller. Et donc, la meilleure chose à faire, mesdames et messieurs, c'est de sauter dans le vide. Mais en prince, tu le mérites. T'aurais dû refuser de faire partie de ce jeu. Et t'aurais dû refuser deux fois de faire partie de ce jeu. C'est quoi ce piège à la con ? Mais au moins, c'est fini. On a triché beaucoup. Mais c'est fini. Bon, remarque que si j'avais été mort, j'aurais repris un checkpoint. De toute façon, j'aurais juste eu à refaire Jafar. Ouf. Mais vous savez quoi ? J'ai envie de dire. Avant de secourir la princesse, j'aurais envie de me refaire une beauté. Donc, si vous voulez bien m'excuser. Bon, c'est bon. Je me mettais un tout petit coup de blush. Et j'ai oublié que la porte s'est refermée. Bon, maintenant, nous allons rencontrer... C'est notre petite princesse. Mais avant, je vais quand même regarder un tout petit peu les étoiles. Bah, de toute façon, je ne connais pas la religion en Perse. Alors bon, je ne sais pas. Donc, de toute façon, j'aurais fait un truc catholique totalement pourri. Et complètement hors de contexte. Allez, nous allons réviser un peu notre discours. Trois petites secondes. Et c'est bon. On va aller voir la princesse tout doucement. Ah, j'ai trac. Quoi ? Oui, parce que je suis allé dans la chambre de la princesse. Et j'ai découvert que Jaffar, en vérité, n'était pas mort. Et qu'il se préparait à... C'est quoi ce bordel ? Bordel de merde ! Parce que c'est écrit quand Jaffar prend la couronne, mais... Prend le pouvoir, mais... Jaffar, il est censé être mort ! Eh oh, vous savez pas ce qui s'est passé dans le précédent niveau ? Et la princesse, alors, dans ce genre de fin ? Imaginons que ce ne soit pas la même fin. Elle se serait jetée du haut du palais ou... ? Ah ! Voilà ce que je voulais dire. Jaffar, le tyran, est désormais mort. À travers la Perse, les habitants acclament la princesse et le vaillant jeune homme qui les a sauvés de l'esclavage. Un étranger, il n'est plus adapté de ce jour. Il sera connu comme étant le prince de Perse. Bon bah, voilà, c'était Prince of Persia sur Megadrive. Juste pour vous dire... N'achetez pas ce jeu. Bon, faites ce que vous voulez d'un côté. Attends, il y a combien de gens qui ont fait... Ah, il y a combien de gens qui ont fait ce jeu ? Baisse, baisse, baisse ! C'est bon. Alors, deux qui ont fait la programmation. Un qui a fait l'artwork. Il y a trois personnes qui ont testé le jeu. Je ne crois pas, c'est le mensonge. Il ne peut pas y avoir trois testeurs. À savoir que Prince of Persia 2, sur Super NES, n'a eu qu'un ou deux testeurs. Donc, ce jeu n'est pas vraiment mieux testé. Mais il a quand même été testé par trois personnes. Victoire ! On a récupéré la princesse et... J'espère retrouver mon sommeil après ça. C'était Vic Viper, je vous retrouve pour un prochain Let's Play. Adieu, au revoir. Oh ! ... ...